bonjour à tous et bonjour à toutes vous êtes sur la chaîne cyclo voyage avec gaëtan alors ça fait un petit moment qu'on n'avait pas fait d'interview de voyageurs avego dimanche soir mais on reprend les bonnes habitudes la dernière fois lors de l'épisode 31 on était avec thibault et sa chaîne thibault avego qui nous avait présenté son voyage il était parti depuis la france il était en direct de l'arabie saoudite d'ailleurs pour ceux qui veulent continuer à suivre son voyage sachez qu'il est passé en jordanie si je ne me trompe pas donc un beau voyage à suivre vous pouvez retrouver sur sa vidéo son interview sur la chaîne youtube mais le voyage avec vous c'est pas que des voyages autour du monde c'est pas que des pays lointains c'est aussi des voyages à toute simplicité des voyages en france puisque vous savez moi j'aime bien parcourir ce beau pays qui regorge d'itinéraires cyclables divers et variés et ce soir du coup on reçoit ludovic et sibylle alias timon et pombaik salut 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 vous allez nous parler de vos voyages à vélo on va parler bien sûr de la scène à vélo et de la vélo cni alors ça m'intéresse d'autant plus que j'ai parcouru la scène à vélo et je dois parcourir la vélo cni donc ceux qui nous regardent et moi même j'espère que je vais apprendre quelques quelques informations qui me seront utiles pour ce petit voyage je vais commencer par vous laisser vous présenter et puis on va on va commencer par votre premier voyage la vélo senior qui êtes vous où êtes vous donc sibylle et ludovic donc on est à paris là on habite à paris on s'est rencontré à toulouse et ça fait maintenant quelques années qu'on habite à paris d'accord d'accord ça est-ce que vous avez commencé le voyage à vélo ou c'est c'est par ce voyage à la vélo cni que vous avez un petit peu commencé non alors les voyages à vélo c'est plutôt récent je dirais deux ans deux trois ans maintenant et par contre on fait beaucoup de vélo c'est à dire moi j'allais déjà à l'école en vélo plus jeune on fait beaucoup de vélos pour nos déplacements quotidiens le vélo taf et ben on s'est dit à l'occasion de nos vacances pourquoi pas également voyager à vélo et pour la petite anecdote on s'est marié à vélo et on devait partir alors finalement notre lune de miel s'est faite à vélo parce qu'on devait partir en Nouvelle Calédonie pour notre lune de miel en plein confinement donc les conditions sanitaires nous permettait pas de voyager sur l'île donc il a proposé la vélo cni tout à fait notre première vélo route d'accord ça tombe bien parce que c'est par celle là qu'on va débuter on va faire du coup dans votre ordre chronologique les personnes qui nous regardent si vous avez des questions à poser à Ludovic et Siby vous pouvez les marquer dans le commentaire moi je me note et puis on les posera tout à la fin j'en ai trois déjà qui font suite à la story que j'avais publié mais si vous en avez au cours de de la vidéo par rapport à ce qu'ils disent ou qui vous viennent en tête n'hésitez pas à les marquer alors ben Ludovic Siby la vélo cni paris le mont saint michel votre premier voyage à vélo est-ce que vous pouvez nous présenter cet itinéraire un petit peu alors le topographe qu'est ce que tu peux nous en dire là c'était notre première voûte donc on avait on se connaissait pas encore trop à vélo on se disait quel est notre niveau qu'est ce qu'on est capable de faire donc on y allait doucement on l'a fait en neuf étapes donc c'était des plutôt des petites étapes par rapport à et du coup alors je sais c'est la vidéo et donc on a on a fait des petites étapes et on a vraiment apprécié on a découvert les vélo routes et le fait de faire des différentes étapes de voyager à vélo et ça nous a beaucoup plu on a trouvé globalement les paysages étaient assez sympas alors on n'a pas une une piste cyclable tout du long mais il y a quand même beaucoup de parties en piste cyclable et il y a quand même des des beaux des belles villes sympas enfin on a découvert notamment le perche qu'on connaissait très peu et on a beaucoup apprécié cette région la traversée du perche c'était quelque chose de très sympa et puis quand on arrive au mont Saint-Michel c'est quand même quelque chose c'est assez on le voit de loin donc c'est un peu l'aboutissement de la vélo route ça fait quelque chose c'est une vélo route qui est difficile ou pas alors elle est un petit peu vallonnée contrairement des vélo routes qui vont suivre en fait des fleuves comme par exemple la scène à vélo qui est en réalité plutôt plate sauf à certains moments comme à la roche guillon par exemple j'ai souvenir d'une très belle montée en plus on avait logé derrière la roche guillon à gasny donc au dessus sur la côte donc là effectivement c'est un peu vallonnée mais globalement la scène à vélo est assez plate la vélo c'est nid là pour le coup la scène à vélo était assez plate la vélo c'est nid pour le coup elle est un petit peu plus vallonnée tout à fait dans les terres d'accord c'est difficile par rapport au dénivelé par rapport au revêtement aussi ou pas comment c'est au niveau des est ce que c'est vitumé partout est ce que tu as des pistes qui sont en cailloux comment c'est le revêtement alors que c'est des routes c'est plutôt de la route en réalité c'est juste à un moment donné là où on est sur cette piste cyclable qui est sur une ancienne voie de fer c'est les quatre dernières étapes qu'on avait faites ou quelque chose à partir de mortagne au perche là c'est maintenant c'est avant mortagne au perche c'est à partir de nageant le retroux à partir de nageant le retroux il ya cette piste cyclable qui est un peu une très belle piste cyclable sur une ancienne voie ferrée et là on a un peu moins de de béton donc pour ceux qui sont en vélo de route c'est peut-être un peu plus compliqué nous on n'était pas en vélo de route donc ça allait en l'occurrence mais c'est vrai que c'est un autre enfin c'est un revêtement qui peut qui est pas du béton d'accord et de façon générale ça manque un peu de piste cyclable effectivement sur ouais l'aménagement est en cours on avait échangé avec pierre qui travaille justement sur sur la vélocénie donc sur les aménagements sur les logements sur sur ben finalement tout l'environnement lié aux vélotouristes sur cette sur cette vélo route c'est en construction pour le moment mais c'est vrai que c'est pas tout à fait abouti il ya beaucoup de discontinuité cyclable encore c'est un peu l'inconvénient entre guillemets des itinéraires cyclables en france contrairement par exemple aux pays bas c'est que ici on crée des itinéraires cyclables qui sont pas forcément qu'un site propre c'est pas forcément parce que l'itinéraire est cyclable qu'il est sur que sur des pistes séparées il peut être balisé de sur la totalité mais il peut avoir des portions de route effectivement c'est pas c'est pas ouais c'est pas garantie au niveau du balisage de la signalisation est ce que est ce que c'est correct ce qu'on arrive à se perdre ou est ce que c'est balisé vraiment de paris jusqu'au mont saint-michel alors je sais pas c'est quel est notre niveau de d'orientation mais nous en tout cas on a réussi à se perdre après on utilise une application jusqu'au moot pour passer nos itinéraires en avance donc on a les itinéraires on va se repérer mais si on avait juste suivi les panneaux je pense que ça aurait été compliqué d'accord parce que j'ai souvenir alors pour avoir vadrouillé vite fait d'un paris j'ai souvenir d'en avoir vu des panneaux la vélo sénie proche de la gare montparnasse oui rue de rennes il ya un panneau effectivement vélo sénie après la 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 gare montparnasse il ya le boulevard de catalonne la place de catalonne et après il ya une grande piste cyclable jusqu'à massy qui est assez sympa pour le coup pour la sortie de paris dans paris c'est un peu compliqué je pense pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire du vélo à paris c'est compliqué on va pas voilà mais par contre une fois arrivé la gare montparnasse ça devient plus simple parce qu'il ya cette piste cyclable cette voie verte qui passe vers seau et après qui arrive jusqu'à massy et qui est qui est assez sympa d'accord alors oui ça globalement sur le balisage ce qui manque c'est qu'il puisse y avoir des panneaux à chaque intersection oui pour le coup ça devient très compliqué en fait d'en mettre à chaque fois et c'est sur certains panneaux manquants que là les erreurs se font alors c'est compliqué oui et non parce que tu as quand même vous avez quand même des itinéraires en france qui sont balisés hyper hyper bien avec des panneaux justement quasiment à toutes les intersections donc ça ça existe après bon ça dépend pas forcément tout le temps des mêmes des mêmes acteurs mais ouais il y en a qui sont mieux balisés que d'autres comment comment vous vous logiez lors de ce voyage sur la vélocénie alors pour le coup pour le logement on n'est pas trop team bivouac pour le moment on a plutôt vu qu'on voulait voyager assez léger parce que voilà c'est nos premières vélo routes on a fait plutôt des airbnb et des hôtels et sur la vélocénie on avait fait le choix de prendre que des accueils vélo donc on a eu des super accueils vélos à chartes on a fait des convivotes oui des convivotes on salue d'ailleurs je sais pas s'ils nous regardent mais c'est génial vraiment chouette et après on a eu d'autres accueils vélo on était un peu plus déçus par le label finalement on voyait que d'un accueil vélo à l'autre finalement c'était pas du tout les mêmes services qui étaient pré proposés aux voyageurs est-ce que du coup vous pouvez nous en dire un peu plus sur sur ça alors pour ceux qui ne savent pas qu'ils regardent l'accueil vélo c'est un label qui alors qu'il n'est pas que pour les hébergements ça peut être pour des restaurants pour des ateliers tout un tas de choses je crois que le critère c'est d'être à moins de cinq kilomètres de l'itinéraire recyclable et ça doit proposer forcément des services pour le voyageur à vélo en l'occurrence qu'est ce que qu'est ce que vous avez trouvé de bien et de pas bien du coup sur les logements que vous avez utilisé et qui avait ce label accueil vélo alors dans les services déjà qui doivent être proposés soit de quoi par exemple ben garer son vélo le pouvoir l'attacher pour le laver si besoin parce que certaines vélo routes sont plus impactants disons pour l'hygiène du vélo que d'autres c'est vrai pouvoir le réparer également besoin pour pouvoir regonfler les pneus et nous c'était le premier le premier point un peu négatif c'est que beaucoup d'accueils vélo finalement proposé aucun de ces services donc on n'avait pas spécialement de quoi garer les vélos on a dû trouver je crois deux pompes sur l'intégralité de la vélo route alors on fait que des accueils vélo donc ça c'était un peu dommage donc on en avait parlé justement avec pierre du label vélo qui est un petit peu défaillant pour le moment la problématique en fait elle est simple parce que c'est un label qui est pour le moment encore un peu naissant et avoir des critères trop stricts ça exclurait des acteurs donc finalement il n'y aurait personne qui se mettrait la belle vélo et avoir des critères trop souples ça donnerait aucun aucun impact à ce label donc ils ont un peu une difficulté aujourd'hui trouver le juste milieu entre on accepte on sensibilise est ce que c'est est ce que est ce que vous savez alors je sais pas ça mériterait peut-être que je fasse une vidéo sur ça mais est ce que vous savez si ce label accueil vélo c'est un label qui est juste déclaratif pour l'instant où est ce qu'il ya un contrôle qui est fait par par un organisme c'est à dire si moi j'ai un hôtel mettons et que je veux avoir le label est ce que j'ai juste un document à remplir en disant oui je certifie que je rentre dans les critères je l'envoie on me tamponne et j'ai le label ou alors est ce qu'il ya quelqu'un qui vient qui vérifie que oui on a une pompe oui on a un endroit pour garer son vélo peut-être pas puisque si vous avez eu des problèmes alors c'est une très bonne question et effectivement ça mériterait une vidéo sur le sujet quand on sera plaisir à regarder donc effectivement c'est hors déclaratif je sais pas il ya effectivement une demande à formuler certains critères à respecter mais effectivement les critères est ce qu'ils sont véritablement audités la réponse est pas tout à fait je crois qu'ils font des contrôles mais ils sont pas assez nombreux et qu'ils aient des contrôles mais que pour le moment ils n'arrivaient pas à contrôler tous les établissements et donc ils ont aussi besoin d'avoir des retours quand justement on voit qu'il y a des services qui sont pas proposés alors qu'ils devraient là ils ont besoin parfois on fasse des retours pour dire ben voilà on a pu être un peu déçu par ces accueils vélos pour qu'ils intensifient un peu les contrôles contre d'accord bon mais c'est intéressant en tout cas d'avoir comme 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 retour et du coup comment c'est quoi vous votre votre retour d'expérience sur la végo seigne par rapport à l'offre d'hébergement ou de restauration est ce que vous avez trouvé ce que vous cherchez est ce que c'est compliqué de s'héberger qu'est ce que qu'est ce que vous avez à nous dire alors sur ce point alors les logements bah on a réussi à réserver des logements sur tous nos étapes on s'était pris en avance on avait tout réservé en avance on avait calculé nos étapes en fonction c'était notre première vélo route donc on était très prévoyant on s'était dit on réserve toi avant etc ouais finalement là où on a eu le plus de mal je pense que c'était sur la restauration au final où là c'était plus compliqué parce que bah le soir parfois on disait ben on va aller faire un petit resto un petit truc ou même le midi je sais qu'à en arrivant la dernière étape avant le mont saint michel à 13 heures on voulait faire une pause parce qu'il y avait le soleil qui tapait etc et en fait le restaurant on nous a dit non là on ferme c'est fini et il n'y avait rien après pendant cinq kilomètres donc enfin même peut-être plus et du coup bah on a on a continué et on a on a fini pour trouver quelque chose qui n'était pas voilà mais bon on s'est arrêté au premier endroit du coup qu'on a vu quoi c'était mais c'est vrai qu'on a un peu eu du mal plus sur le côté restauration hôtellerie au final et on a trouvé mais c'était plus le côté restauration où au final ben le midi on se faisait des sandwiches souvent parce qu'au moins bah on disait qu'on n'allait pas être en galère perdre du temps etc donc on se prévoyait des des sandwiches et puis c'était parfois plus simple sauf qu'on était sûr de trouver quelque chose non mais ça me plaît ça me plaît ce que vous dites et parce que ce qui est sympa c'est qu'il y en a pour qui le voyage à bego c'est forcément justement du bivouac ou à mener la tente c'est se faire à manger et là dans ce que vous dites c'est ça qui est bien c'est que c'est une autre façon de voyager vous voyagez vous parlez dans des gîtes des airbnb ou l'agoresto et pourtant voilà vous avez fait un voyage à bego qui est tout aussi intéressant que d'autres façons de de s'héberger donc c'est c'est bien de montrer un petit peu les différentes façons de voyager à bego parce que voyager à bego ça veut pas forcément dire galérer avec sa tente si on n'a pas envie de faire du camping quoi pour les débutants ça peut peut-être faire un peu peur de porter la tente enfin nous c'était surtout ça on n'a pas envie de porter la tente parce qu'on est débutant donc on ne sait pas si voilà les étapes des gens ont réussi au final on n'a pas eu de souci mais au début ça peut faire un peu peur et du coup il ya ce côté de ben je prends un airbnb et parfois on trouve des airbnb bon voilà à tarif plutôt raisonnable et au final ça permet de se rassurer aussi sur le voyage à vélo et de se dire pas que c'est ouvert à forcément plus de monde même gens qui se pensent pas très sportifs non mais c'est franchement c'est top c'est top par rapport aux choses à voir sur cette vélo route ou je sais pas au lieu remarquable est ce qu'il ya c'est quoi qui ce qui vous a marqué c'est plutôt les paysages plutôt des je sais pas des châteaux c'est c'était quoi les points d'intérêt qui que vous avez retenu sur la vélo c'est ni alors c'est vrai pas alors un point d'intérêt moi je suis très histoire et paysages donc histoire et nature donc finalement je trouve que sur la vélo c'est ni on y trouve vraiment son compte le passage de la bau c'est un peu particulier parce que bon c'est la bau c'est donc grenier de la france donc c'est des paysages qui vont être très linéaires la route l'est tout autant donc un peu difficile par contre ce qui est assez intéressant c'est que juste après on arrive dans le perche une zone beaucoup plus sauvage beaucoup plus vallonné aussi beaucoup plus arboré donc là vraiment c'était c'était plutôt génial les villages qu'on y traverse aussi sont assez intéressants sur sur ce parcours parce qu'on va passer un petit peu partout donc du tout petit village la ville d'intérêt il y a eu de l'intérêt littéraire parce qu'on va dans la ville de proust il ya de l'intérêt aussi médiéval notamment nos gens le retrou donc avec le beau château médiéval qui est très intéressant à visiter d'ailleurs ouais donc non je trouve que cette vélo c'est ni elle porte plutôt assez bien son nom parce que on y voit vraiment différentes choses donc de paris jusqu'au mont saint michel et des choses très différentes et je trouve assez représentatif de ce que peut être la france dans son entier c'est à dire de la ville vraiment médiéval fortifié un petit village qui va être tout à fait authentique aussi et l'arrivée sur le mont saint michel est aussi assez grandiose en traversant les présalés enfin c'est vraiment une superbe expérience très honnête c'est un itinéraire assez clave que vous recommandez alors si je comprends très certainement oui ok ça me conforte je le garde sur ma liste pour cette année alors ça marche avant de poursuivre dans votre second voyage avec eux puisque ça c'était votre premier mais finalement je voulais vous poser la question qu'est ce qui est ce qui vous a pu qu'est de continuer bah au final c'est un mode de voyage qui nous plaît pas mal parce que ça nous permet de moi j'avais fait un petit peu de marche à pied avant et marche à pied on est quand même très dépendants en termes de distance on peut pas dire bon on va faire un écart de cinq kilomètres pour aller voir quelque chose qui est qu'on avait envie de voir alors qu'à vélo justement je trouve on a cette flexibilité tout en voyageant un rythme qui est assez adapté pour pouvoir profiter justement des lieux qu'on va traverser de pouvoir s'arrêter un peu quand on veut d'être enfin je trouve c'est vraiment un un bon rythme de voyage en fait c'est vraiment je crois que le rythme de voyage qui nous a plu c'est pour ça on s'est dit bah voilà on a envie de refaire une quoi et on a envie d'en refaire d'autres même encore non c'est vrai on va un peu plus vite que doucement quoi exactement mais pas trop vite quand même parce qu'en voiture j'ai l'impression qu'on se téléporte on voit rien on voit le départ on voit l'arrivée mais le chemin ne fait pas partie des vacances alors quand à pied c'est un peu trop long je faisais beaucoup de randonnées avant donc c'est très intéressant quand la randonnée se passe là où il n'y a aucune route finalement aucun autre accès qu'à pied mais par contre le vélo je trouve que c'est effectivement la vitesse idéale pour se déplacer assez rapidement mais pas trop quand même je suis exactement de votre avis c'est la bonne vitesse pour moi et au moins comme tu disais tout à l'heure c'est la totalité du chemin qui fait qui fait le voyage et pas seulement les arrêts après la vélo c'est nid du coup on va parler de la scène à vélo notre itinéraire cyclable au départ de paris alors celui-là par contre je l'ai parcouru donc on va pouvoir un peu pas confronter mais partager nos expériences déjà vous l'avez fait de paris jusqu'à on fleur ou jusqu'au havre parce qu'il y avait deux possibilités à l'arrivée on allait jusqu'au havre d'accord bon ben comme comme moi et vous avez fait ça sur sur combien de temps sur combien d'étapes quelles étaient les longueurs à peu près de vos de vos étapes journalières alors celui ci on l'a fait sur sept jours on a un peu augmenté nos étapes parce qu'on a aussi changé nos vélos en cours de route sur la vélo cenni on avait des petits vélos qu'on utilisait pour le vélo taf qui était électrique mais pas exactement électrique notamment celui de sibyl tenait 20 kilomètres à peine de charge donc compliqué mais c'était des petits vélos pliables qui était assez pratique finalement pour la vie parisienne mais pas tout à fait pour les vélos routes donc on a changé on est passé sur du vélo hollandais classique donc là pour le mécanique donc là pour le coup c'était beaucoup plus agréable pour les vélos routes donc on est passé d'étapes qui faisait à peu près 40 50 km sur la vélo cenni et sur la scène à vélo on a vraiment augmenté la la du kilométrage j'irais qu'on est monté à 60 70 même des étapes à 90 sur certains jours vous êtes lâché quand vous êtes lâché ça y est après c'est tout à fait là on s'est lâché mais c'était plus plat donc c'était beaucoup plus permis aussi c'est vrai c'est vrai bon là par contre niveau paysage si c'est ce que je perçois sur la vélo cenni il ya quand même une grosse différence c'est est ce que c'est pas un peu trop industriel à votre goût cette scène à vélo nous qui avons l'habitude de voir la scène à paris au final on s'attendait à quelque chose effectivement très industriel on a quand même trouvé qu'il y avait des lieux assez verts dès la sortie de paris quand on traverse chatou des impressionnistes même conflant là tous les quais au final on trouvait ça quand même très ambiance un peu romantique on se retrouvait finalement dans une scène qu'on a trouvé beaucoup plus verte que ce qu'on pensait peut-être aussi qu'on avait un imaginaire de la scène qui était plus industriel du coup on a été agréablement surpris ça a aidé et au final on a trouvé ça très vert comme flotte quoi d'accord on avait un peu cet imaginaire industriel quand même parce que le port de jetelier oui rouen il ya quand même des gros zones industrielles côté romantique des mureaux aussi bon c'est c'est moins c'est moins ça ouais c'est vrai que c'est quand même moi j'ai trouvé du coup n'étant pas n'étant pas parisien j'ai quand même trouvé que c'était assez industriel mais oui il ya quand même des portions effectivement les andélistes tout ça le marais vernier qui sont sont assez assez nature mais oui c'est que je pense que c'est quand même différent de la veigocénie non vous avez clairement oui c'est différent plus construit beaucoup plus habité enfin beaucoup plus urbain comme environnement que oui mais j'ai trouvé ça intéressant de voir finalement l'activité parce que je trouve c'est aussi ça la découverte de voir l'activité qui peut y avoir autour d'un fleuve nous à paris on voit pas trop finalement l'activité industrielle et économique on voit plutôt l'activité de loisirs les terrasses en bord de scène et je trouvais ça intéressant de voir aussi ben finalement les les pélisses qui passaient les extractions de sable les ports notamment avec rouen le havre aussi maintenant je trouve ça aussi intéressant à traverser c'est moins sympathique mais c'est intéressant de le voir quand même là comme sur la veigocénie alors moi j'ai trouvé que c'est qui manquait un peu sur cet itinéraire c'était les pistes cyclables on est souvent sur souvent sur des routes quand même en arrivant vers le havre il ya quelques quelques portions de pistes cyclables mais bon j'ai je trouvais que c'était parmi toutes celles que j'ai eu l'occasion de faire je trouvais qu'il y avait un peu trop de routes à mon goût et puis certaines fois elles étaient un peu un peu circuler là vous avez ressenti un peu la même chose ou pas vraiment alors ça roulait pas mal c'est vrai il y avait quand même de la route où ça roulait bien surtout on est passé par le pont de normandie effectivement c'était c'était quelque chose aussi à passer mais j'ai trouvé ça finalement plus agréable malgré tout que que la vélocénie en termes de routes empruntées honnêtement oui donc ça peut surprendre mais oui clairement d'accord et le pont de normandie du coup alors j'ai traversé les trois points du coup pour faire une vidéo mais vous en avez pensé vous en avez pensé quoi du pont de normandie à traverser c'est c'est risqué ça se fait quel est votre votre ressenti sachant qu'on a regardé tes vidéos avant de choisir quel pont on allait faire en fait on a un petit peu triché on est parti assez tôt le matin pour le faire pas trop tard dans la journée et on est passé sur la partie piéton ah oui qui est plus sécurisée en se disant bon si on croise des piétons on mettra le pied à terre pour les laisser passer forcément ouais ça s'écroît quand même la partie piéton donc je pense que si on croise un piéton on est obligé de mettre le pied à terre parce que ça passe pas sinon mais mais du coup au final on s'est senti plutôt protégé sur cette partie piéton et on n'a croisé personne donc ouais d'accord donc du coup ça se ça se fait s'il y en a qui veulent faire la scène à vélo franchir le pont de normandie à vélo c'est pas c'est pas une sûrement même pour des débutants à vélo en vélo route ça se fait voilà après il faut reconnaître comme que l'aménagement est pas du tout optimale parce que non c'est pas mis sur la vraie zone réservée aux cyclistes toi tu avais emprunté oui c'est ça et effectivement avec les camions qui passent à grande vitesse le vent parce qu'une fois tout en haut il ya quand même énormément de vent les écarts ils sont quand même certains donc nous on est passé sur la partie piétonne donc il faut le dire c'est tout à fait le dire parce que c'est pas admis mais on trouvait ça plus sécuritaire parce qu'au moins il y avait une séparation qui était faite avec la route ben oui le but c'est de se sentir la sécurité il faut pas se forcer à rouler sur la route si on ne sent pas c'est vrai que quand on est au milieu du pont entre le vent les camions ça ça va mieux c'est clair est ce que auparavant donc là vous avez pris le pont de normandie vous avez aussi utilisé les bacs entre rouen et louvre bien sûr c'est génial on a beaucoup apprécié on a trouvé que le service de bac il était il fonctionnerait alors expliquez-nous ce que c'est pour ceux qui ne savent pas oui du coup les bacs en fait c'est à partir de rouen il ya que trois ponts jusqu'à l'estuaire du havre et donc pour faire les traversées d'une rive à l'autre il ya un système de bateaux qui permettent aux voitures aux piétons et aux cyclistes de traverser la scène donc il y en a plusieurs tout le long de la scène et donc c'est gratuit il y en a alors les horaires je sais plus à quelle heure ça commence à quelle heure ça finit mais c'est assez régulièrement toute la journée il ya des débats toutes les 30 ou tous les 20 ou 30 minutes et donc on monte sur le bac on fait à traverser en cinq minutes même pas en deux minutes et c'est vraiment hyper flexible on a trouvé ça très pratique je sens pas de faire un peu de gâteaux aussi dans la journée sympa ça change un peu c'est vrai c'est une petite pause ça fait faire une pause non c'est vrai que c'est un service qui est appréciable en plus c'est gratuit comme vous dites ça 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 change un peu dans la journée quoi plutôt que de rester tout le temps sur le végo au moins on a l'impression de faire un peu autre chose c'est sympa on s'est dit ce qui va être là est ce qui va partir est ce qu'on va se retrouver bloqué au final aucun souci de toute façon au pire tu le vois de l'autre côté sur votre rive et tu sais qu'il va pas tarder à revenir qu'est ce qui vous a plu sur cette sur cette scène à vélo et moi même plus du coup j'ai trouvé que c'était quand même finalement assez vert même si voilà en fait on a été agréablement surpris parce qu'on s'attendait à quelque chose de très on avait vu des vidéos assez négatives sur la scène à vélo où les gens trouvaient que justement il n'y avait pas assez de pistes cyclables c'était trop industriel et tout donc finalement on était parti un peu avec des a priori et mais après ça partait de paris pour nous c'est simple de la faire on va dire et au final on a trouvé que le parcours se faisait bien le fait de changer un petit peu justement aussi en termes de paysage quand on traverse à poissy le parc alors que poissy c'est pas forcément une ville on se dit je vais aller faire du vélo à poissy au final bah ce parc il est super bien aménagé il ya la maison des insectes il ya plein d'aménagements et au final on a trouvé ça plutôt plutôt sympa et puis on a bien on a apprécié rouen enfin vraiment on a bien l'arrivée sur rouen dans la forêt on a trouvé ça super sympa oui c'est vrai c'est vrai que c'est bien parce que comme vous dites on peut avoir des a priori finalement de se rendre compte par soi même c'est la c'est la meilleure façon de se faire son opinion plutôt que de partir oui avec des a priori au moins je rejoins sur ça moi ce que j'ai apprécié c'est le fait de voir ce fleuve sous différents angles donc on commence avec paris donc le côté un peu plus bar terrasse après on arrive sur toute la partie des impressionnistes donc effectivement ce que tu disais l'air un peu plus romantique avec toutes les maisons un petit peu authentique du début du siècle dernier et ensuite on va sur une scène un peu plus finalement industrielle on voit une activité finalement autour du fleuve les villes traversées sont aussi intéressantes parce que c'est des villes finalement qui sont quand même de grandes villes qu'on a l'habitude de connaître parce qu'on y arrive en train en voiture et finalement là l'approche comme qu'ils arrivaient sur rouen dans la forêt mais c'est une partie qu'on ignore en fait de cette ville le havre moi qui est une ville que j'aime beaucoup bah pareil c'est vrai que c'est assez chouette pourtant il pleuvait il pleuvait beaucoup quand on y allait mais je trouve que c'est une ville super chouette à faire en vélo ça marche super bien donc non ça c'est un gros point fort le point fait par contre ça va être l'aménagement notamment tu l'avais souligné également les sas qu'ils mettent pour réserver l'accès au vélo nous on l'a vécu de la même façon et ça vraiment c'est pas une superbe idée alors je sais peut-être que peut-être que vous l'avez parcouru après moi mais cette espèce de salut truc qui sont avec des espèces de griffes à chaque côté c'était moi j'ai pour ma mémoire j'en avais rencontré une bonne dizaine je pensais mais que dans les hauts de scène avant réel ma maison je crois si je me trompe pas vers l'inter c'est ça vous en avez vu après ou ou pas non non mais moi non c'est au début c'est au début c'est d'accord après par contre c'est vrai qu'il y avait des chemins alors non en vélo hollandais on passe à peu près partout il y avait des chemins où si on veut les emprunter en vélo de route c'est compliqué on avait notamment croisé un autre vélo cycliste qui lui le faisait en vélo de route qui avait crevé à plusieurs reprises parce que les routes un peu caillouteux si jamais il pleut très boueux et le climat normand étant ce qu'il est ben effectivement les routes sont difficilement empruntables si on n'a pas tout à fait un vélo type vtc ou vélo hollandais c'est vrai c'est vrai j'avais eu ce ce souci là aussi après mante-la-jougue je crois où il y avait bien plus il y avait des portions qui étaient vraiment au bord de l'eau et je n'avais pas pu l'emprunter parce que c'était la gadoue on va parler de sujets un peu plus peu plus généraux pas que sur ces deux voyages je voulais vous poser la question finalement vous habitez à paris vous avez choisi deux itinéraires recyclables qui partaient de paris et je voulais savoir si quels étaient comment vous choisissiez en fait vos itinéraires quels étaient vos critères ou pour les voyages que vous avez fait et pour ceux qui vont qui sont à venir s'il y en a de nouveau alors la vélo c'est ni le premier en fait moi j'ai vu j'ai découvert sur instagram des gens qui le faisaient et et du coup ça m'a donné envie de le faire donc c'était plus finalement le le fait d'avoir vu cette vélo route et se dire ah ça a l'air d'être super beau j'ai envie de faire ça etc donc on avait parlé avec lui de vie qu'on s'était lancé dessus et après la scène à vélo c'est pareil on a commencé à regarder un petit peu plus les vélo routes et vu qu'on l'a fait sur deux week-ends un peu prolongé c'était quand même plus simple de se dire on part de paris et après le deuxième week-end on avait pris le train jusqu'à non on l'a fait non on l'a été sur une semaine en fait on l'a été sur deux week-ends on l'a été sur une semaine et du coup c'était plus simple effectivement en partant de paris et les prochaines ben du coup là on va faire la loire à vélo ça faisait partie des questions que certains m'ont posé en commentaire donc n'en dites pas trop du coup comment vous rentrez lorsque vous arrivez au terme de votre voyage à vélo alors comprendre que c'était en train tout à fait on fait en train alors c'est aussi ce qui nous ce qui nous fait choisir les vélo routes c'est comment partir de paris arriver sur la zone caler ça avec nos vacances aussi et c'est toute une complexité parce qu'il y a le temps de trajet à prendre en compte l'heure d'arriver sur site et kilométrage à faire dans la journée donc on essaye en fait de profiter des week-ends un peu prolongé des vacances donc par exemple la loire à vélo si on en parle après on parlera après mais on l'a découpé en deux parties par exemple et on envisage de faire aussi le canal du midi donc là pareil comment on va le découper ça c'est un projet on va faire la route du lin donc celle ci on va pouvoir la faire en deux jours donc sur le temps d'un week-end mais en fait on privilégie surtout les itinéraires qui partent de paris qui sont reliés en terres puisque l'accès est plus facilité en terres que dans les autres types de trains où il ya une réglementation particulière selon le type de train donc privilégie une terres globalement la règle est à peu près la même pour tous le vélo est accepté dans la limite des places mais globalement c'est accepté et on rentre de la même façon en train à chaque fois d'accord c'est une bonne c'est une bonne un bon choix ben du coup on apparaît maintenant de vos vélos de votre équipement alors on va pas parler de vos premiers vélos électriques clients mais de ceux qu'on dit voilà on va parler de vos vélos actuels ce que vous avez alors je crois qu'il n'y a pas que ça mais vous avez acheté finalement une grande partie de votre équipement chez chez décathlon je voulais savoir en fait qu'est ce qui est ce qui vous a poussé à faire ça est ce que c'est parce que c'est intéressant d'avoir quelque chose de facile d'accès on a tous des décathlon à proximité de la maison est ce que c'est parce que c'est pas cher ce que vous avez été conseillé d'aller là bas finalement qu'est ce qui qu'est ce qui a orienté votre choix vers ce vers ce type de végo et de matériel alors finalement nous on s'est dit que décathlon c'est une marque plutôt accessible déjà en termes de prix la qualité est très bonne on n'est pas des champions du monde en ce qu'on a dit au début on est des débutants donc à notre niveau en tout cas c'est tout à fait tout à fait recommandé je trouve le matériel est bon et surtout c'est qu'il y en a partout en france et se dire si jamais on a un problème avec le matériel on trouve un décathlon dans à peu près n'importe quelle ville on peut se faire dépanner on peut donc on n'a pas d'action chez eux mais dans le matériel moi je le trouve très bon et aujourd'hui encore là les vélos on leur a mis quand même pour ma part moi je fais à deux mille kilomètres là déjà sur le vélo et il tient toujours bien vraiment pas de soucis majeurs donc c'est robuste et pas cher ça ça nous permet de faire de faire de bonnes performances c'est des vélos qui sont j'avais la vision l'image de ces vélos pour des vélos de ville mais finalement vous avez voyagé avec et puis vous avez fait des distances qui était quand même très très correct par jour est ce que la position convient pour voyager comme ça sur plusieurs jours consécutifs oui tout à fait parce qu'effectivement habituellement on a tendance à aller sur des vélos on va être incliné au moins de 45 degrés sur le guidon pour donner un peu plus de puissance au niveau des jambes on est beaucoup plus droit finalement sur le vélo hollandais alors moi mon sentiment très personnel c'est de voyager comme étant assis sur un fauteuil et je traverse comme ça les paysages donc pour moi c'est assez confortable les selles sont bonnes aussi pareil je trouve que c'est au final assez confortable en termes de position il n'y a pas trop de soucis pour enchaîner sur plusieurs jours après voilà on fait pas des enfin on fait des distances raisonnables tous les jours on fait pas 130 kilomètres tous les jours enfin voilà c'est intéressant d'avoir un peu un peu l'opinion de ceux qui font des milliers de kilomètres pendant des mois entiers et puis d'autres qui font des itinéraires cyclables juste sur une semaine ce qui est déjà très très correct c'est bien de confronter un peu toutes ces idées parce que finalement chacun fera son choix du coup en fonction de ce qu'il veut faire donc c'est toujours intéressant d'avoir ces retours là une autre question que je voulais vous poser à propos du matériel c'était finalement vous faites pas de camping donc vous prenez pas de quoi vous faire la cuisine non plus j'allais vous poser la question qu'est-ce que vous amenez dans vos sacoches alors qu'est-ce qu'on a dans nos sacoches alors on a beaucoup limité le linge parce que sur le premier mail aux routes n'y connaissant rien on avait pris des t-shirts des pulls pour le froid le chaud enfin on avait pris beaucoup trop de choses et là on a on a vraiment limité notre équipement au strict minimum donc deux t-shirts en almerinos une petite veste un peu polaire qui s'adapte plutôt bien et fluo réfléchissante un coup de vent coup de pluie également réfléchissant un pantalon de randonnée déperlant donc pareil qui fonctionne plutôt bien et avec ça globalement en termes de linge on arrive à affronter à peu près toutes les conditions alors on fait pas de la haute montagne on va pas non plus pédaler quand il fait moins 15 mais globalement ça marche à peu près pour toutes les saisons même pour paris au quotidien moi c'est ce que j'utilise pour aller au travail ça marche également bien après on a de l'eau on a le petit kit de réparation donc la pompe etc donc une mini pompe de quoi réparer rustine etc on a la gopro on a toujours un petit peu de nourriture aussi voilà les petits sandwichs pour le midi les collations pour le plaisir et surtout on y met on se garde toujours une pochette de vide pour pouvoir y mettre tout ce qu'on va glaner sur la route parce que ce qui est assez intéressant quand on fait du slow tourisme c'est que la dernière fois par exemple en normandie on est passé devant un producteur de cidre qui faisait sa chérie dans sa maison donc on s'est dit bah allez pourquoi pas et c'est toujours intéressant d'avoir une sacoche de libre pour pouvoir justement mettre le petit saucisson la petite bouteille de cidre glaner en chemin ça limite ça parce que si tu passes devant une fabrique de je sais pas de poterie tu trouverais une base énorme ça va bon c'est compliqué quand même mais voilà ok 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 les personnes qui nous regardent je vous rappelle que si vous avez des questions à poser à Sybille et Ludovic vous pouvez marquer un commentaire et on va bientôt y arriver du coup au fur et à mesure de vos voyages est-ce que est-ce que vous avez changé des choses est-ce que vous avez amélioré certaines certaines autres au cours de vos voyages est-ce que finalement vous avez aussi fait des erreurs de débutants que vous avez corrigé en parlant de sacoche je crois que sur la vélocénie tu avais pris un énorme livre qu'il a pas lu qu'il a pas touché de tout le voyage j'avais pris deux livres j'avais pris le cycle des robots d'asimov les deux tomes entiers effectivement que j'ai même pas lu du tout donc voilà c'était un peu une erreur de débutant c'est vrai non et puis après bah effectivement on s'est amélioré bah sur sur Komoot on maîtrise un peu mieux l'application donc pour planifier les trajets je pense que c'est plus simple quand on maîtrise un peu mieux l'application sur les hébergements du coup maintenant on fait attention on regarde pas que le label accueil vélo d'ailleurs beaucoup plus de airbnb maintenant là sur la scène à vélo et sur une prochaine vélo route on on a fait plus du airbnb au final parce qu'on trouve que bah ça c'est adapté à une vélo route parce que comme ça même si le soir on veut cuisiner quelque chose bah on a une cuisine accessible donc on peut on peut cuisiner aussi donc c'est ça limite sur le coup quelque part donc voilà on a fait quelques ajustements comme ça et puis après bah on a changé forcément nos vélos par rapport entre les deux vélo routes qu'on a fait et puis notre équipement pour avoir des choses plus légères des habits plus adaptés finalement à la pratique du vélo et vous avez vous avez pris moins moins de choses aussi j'ai noté tout à l'heure beaucoup moins de choses beaucoup moins de choses bon ben c'est c'est comme ça oui voilà c'est avec l'expérience qu'on se rend compte de ce dont on a vraiment besoin c'est il ya que comme ça qu'on qu'on peut dire ce qui nous rassure et qu'on n'a pas besoin ou alors les livres qu'on prend pour lire en région parisienne j'ai vu que vous faisiez aussi pas mal de pas mal de balades des balades assez nature d'ailleurs est ce que finalement c'est en restant en île de france on peut arriver à s'évader sans aller trop loin de paris bien évidemment c'est à dire que paris bon c'est une ville qui est connu pour être une ville très urbaine très minérale et pour autant on peut y trouver de vraies zones de biodiversité donc nous on a justement voulu mettre ça en avant aussi on n'a pas toujours l'occasion de partir sur des week-ends prolongés pour faire des vélo routes donc on s'est dit mais pourquoi pas profiter de cette ville là qui a quand même pas mal de choses à offrir en termes de culture d'histoire et surtout en termes d'espaces de biodiversité on a toujours tendance à méconnaître et ce qui est assez intéressant c'est que la ville de paris a mis justement à disposition un guide qui met en avant son travail en matière de biodiversité dans ce qu'elle fait au niveau des parcs au niveau de zones qu'elle va laisser totalement sauvage on se dit ben allez on va se lancer donc au travers de dix balades au travers de l'histoire et des monuments parisiens toujours sous un angle cette fois ci un petit peu vert un petit peu nature mais c'est très sympa surtout que vous partagez ça j'ai vu sur instagram à travers des publications assez assez bien faites assez assez graphique je veux dire c'est plutôt bien fait est ce que vous connaissez léo de team vélo dimanche qui était passé sur ses vidéos comme comme vous avant lui c'est pas je crois qu'il organisait des petites balades de temps en temps dans la région parisienne peut-être que vous pouvez vous croiser oui j'avais vu passer non avec plaisir on n'a pas été en contact avec lui mais effectivement on a vu passer des communications ok 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 mais maintenant on va passer du coup aux questions que alors moi j'ai assez parlé mais aux questions que les personnes qui nous regardent veulent vous poser il y avait cette photo passion qui vous demandait quel était quel a été le déclic pour vous lancer pour partir un voyage à vélo qu'est ce qu'elle fait vous vous êtes à dire c'est quoi répondre ça enfin voilà c'était on cherchait un petit peu ce qu'on allait faire c'était l'été 2021 donc c'était pas encore trop ouvert les voyages on savait pas si les voyages aient totalement permis etc et moi j'avais entendu parler donc sur instagram de cette vélocénie et du coup bah je me suis dit bah en fait pourquoi pas parce que c'est vrai qu'avec ludovic à toulouse on utilisait beaucoup les vélos en ville à paris on utilisait aussi le vélo on s'est dit bah pourquoi pas en fait pourquoi pas voyager à vélo et tenter au moins pour faire notre propre avis et ça nous a convaincu ouais c'est ça le danger du voyage à vélo c'est que quand on essaye en principe on y revient toujours quoi donc c'est très addictif oui ouais c'est un peu vos risques et périls si vous voulez vous vous laissez ouais il y avait quatre alors bah du coup vous avez répondu à la question pendant le pendant la vidéo mais je la pose quand même comme ça et verra que j'ai reçu sa question qui vous demandez quels autres itinéraires envisagez vous de parcourir j'ai pas envie de répondre tous d'accord parce que le projet c'est que cette année effectivement on a la loire à vélo en tête la route du lin mais le canal du midi également mais on se limite pas à ça en fait le problème c'est que l'année est pas assez longue pour faire tous les projets qu'on a justement mais en tout cas c'est déjà pas mal est-ce que ça vous a traversé l'idée de de comment dire de parcourir des itinéraires que vous auriez dessiné vous même plutôt que des vélo routes déjà existantes de vous dire finalement c'est nous qui avons décidé de passer par tel endroit tel autre pour faire notre propre chemin ou non vous préférez pour l'instant rester sur des choses on n'y a pas pensé puisque dans les interviews que tu as pu réaliser là auprès de d'autres vélo cyclistes en fait on voit effectivement qu'ils font leur propre route ils définissent leur trajet moi je me dis on manque peut-être encore d'expérience aujourd'hui pour décider de notre propre route et si jamais ces vélo routes ont été tracées c'est peut-être qu'il y a des points d'intérêt qui ont été mis en oeuvre finalement un itinéraire cyclable qui a préféré donc pour le moment enfin c'est toi le topographe c'est toi qui décide justement des trajets mais je pense qu'on reste sur cette ligne pour le moment mais dis moi toi pour l'avenir pour le moment sur les vélo routes on se dit effectivement qui a été mis en avant et que autant en profiter du travail qui a été fait puisque souvent on voit quand même que en tout cas on a toujours trouvé qu'il y avait un travail qui avait été fait pour améliorer les conditions pour les cyclistes donc c'est quand même assez agréable oui non mais c'est sûr que c'est très bien qu'elles existent et si elles existent comme vous l'avez dit c'est qu'il y a des points d'intérêt qui méritent d'y passer donc continuer comme ça c'est très bien il y avait Lily Lou qui disait alors ça c'est vrai par contre elle disait faire du vélo à Paris est dangereux comment faites-vous alors je suis tout à fait d'accord avec elle tout à fait d'accord je me suis fait fracturer deux côtes j'ai quatre accidents je crois au total donc oui faire du vélo à Paris c'est particulièrement dangereux donc il faut respecter les règles être casqué avoir un gilet jaune fluo mais malgré ça être tout le temps prudent tout le temps sur ses gardes parce que voilà il y a en fait il y a tellement d'éléments qui arrivent de partout qu'il faut être voilà tout le temps vigilant moi je sais que j'adapte ma vitesse je vais pas vite dans Paris je prends mon temps parce que voilà il faut être très vigilant c'est vraiment c'est donc c'est le fait d'être au milieu d'autres d'autres véhicules est-ce qu'il y a des aménagements quand même qui sont qui sont faits ou qui sont en train d'être fait pour améliorer la sécurité du cycliste ou c'est toujours la jungle et ça restera alors on va vers le mieux il y a bien sûr des aménagements qui sont en train de se faire ça évolue d'année en année ça prendra encore du temps on est loin d'être comme nos voisins un peu plus au nord ou à l'est mais c'est en train de venir c'est une vraie dimension la particularité c'est qu'à Paris il y a beaucoup de monde donc beaucoup encore de véhicules mais aussi beaucoup de vélos donc dès que des aménagements se mettent en place ils sont quand même assez vite obsolètes parce que ben très vite occupés finalement par énormément de vélos donc la piste cyclable se trouve finalement assez réduite les places de livraison ben finalement sont supprimés pour créer une piste cyclable donc les livreurs se gardent sur les cyclables enfin du coup il y a une cohabitation à Paris qui n'est pas forcément évidente aujourd'hui à mettre en oeuvre donc faut attendre je pense que les mentalités évoluent que les mobilités également évoluent tout autant pour que ça soit tout à fait permis mais aujourd'hui il faut faire preuve de vigilance surtout pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de faire du vélo à Paris c'est vrai qu'on a l'habitude donc on va dire on est plus vigilant mais quand on n'a pas l'habitude ça peut surprendre je pense pour les personnes qui arrivent à Paris pour débuter par exemple la vélocénie ou la scène à vélo ça peut être difficile il faut vraiment faire attention à cette environnement qui est assez particulier j'avais même lu alors je sais plus quelle rue ou quelle piste c'est qu'il y avait souvent des embouteillages de vélo c'était un peu problématique à cet endroit là c'est de la rivoli je pense où il y a effectivement ils ont transformé toute une rue en piste cyclable donc c'est très bien mais alors du coup elle est très très fréquentée et c'est vrai qu'il y a des bouchons comme quoi chaque type de mobilité a aussi ses inconvénients même le vélo qu'est-ce que j'ai comme question alors il y avait Chabiou alors lui c'était à propos de la vélocénie il parlait des hébergements et il demandait s'il y avait quand même des passages en forêt pour faire du bivouac est-ce que c'est possible à votre avis de faire du bivouac dans des endroits on va dire sauvages en forêt ouais qu'est-ce qu'il faut je dirais même sur la vélocénie plus facilement que sur la scène à vélo la scène à vélo finalement c'est un parcours qui est assez urbanisé puisque forcément dès qu'il y a un fleuve il y a forcément des villes qui s'y créent en général donc moi je dirais oui assez facilement d'ailleurs sur la vélocénie d'accord parce que sur les premières étapes il y a la forêt de Rambouillet après dans la Beauce aussi je pense qu'il y a la possibilité de trouver des endroits pour bivouacier le perche aussi puis après oui non je pense qu'il y a quand même des possibilités pour bivouacier le perche clairement après ce ne sera pas toujours forestier parfois plus champêtre notamment pour la Beauce ça sera beaucoup plus champêtre comme ambiance mais sinon non non bien sûr c'est possible tout à fait envisageable ok 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 Simon Simon je ne sais pas vous avez une hygiène de vie particulière pendant ce genre de voyage par exemple pas d'alcool alors oui il va venir mais voilà alors effectivement dans les canons des vélo-routes on a vu ça dans un guide l'alcool serait prohibé il faut manger sain pour justement pouvoir tenir les kilomètres et la distance nous pour notre cas le voyage il est aussi finalement culinaire des vacances et au travers de nos belles raisons françaises on aime découvrir finalement tous les produits qu'on y retrouve donc aussi bien le terroir que ce soit la viande, les légumes, les fruits, les spécialités locales mais aussi le soir une petite bière ça fait toujours du bien je pense c'est vrai la bière de récupération tout à fait oui la bière du sportif donc effectivement je pense qu'on se permet toujours une petite bière le soir en arrivant je pense ça comme tu disais Sylvie ça reste des vacances et oui oui il faut bien sûr se faire plaisir il y a deux questions identiques de Chabiou et Laurent qui vous parlaient du budget ils voulaient savoir combien il fallait prévoir finalement pour des voyages comme vous avez fait avec votre type d'hébergement en hôtel ou Airbnb à combien ça revient ? est-ce que vous avez calculé ça ? c'est le bilan ? oui alors en moyenne je dirais pour le logement on doit être je pense à 50 euros jour alors pourquoi je dis 50 ? parce qu'on a eu des logements un peu plus onéreux 60, 70, parfois même 80 euros dans certaines zones où il n'y avait pas d'autre choix et parfois où il y avait un peu plus d'offres on a pu faire jouer la concurrence on descendait autour de 30 euros donc je dirais 50 euros en moyenne par nuit pour deux et ensuite pour la nourriture donc le midi nous on fait toujours sandwich mais on fait une pause en plus à 10 heures donc on fait deux sandwichs en réalité donc la gourmandise toujours avant tout et le soir pour le coup là on se fait quand on peut en tout cas un petit restaurant donc en fait deux sandwichs, bière, restaurant en fait vous vous prenez du poids quand vous allez faire du voyage à frigo quand vous revenez exactement d'accord juste du coup pour revenir à question de budget donc à peu près 50 euros et pour l'hébergement et pour la nourriture c'était quoi ? peut-être une dizaine d'euros j'imagine ou une quinzaine d'euros pour le midi et après le soir ça dépend de ce que vous allez faire oui alors le soir on ne se peint trois étoiles mais c'est un petit restaurant qu'on trouverait dans le coin donc je ne saurais pas dire pour le restaurant je dirais 20, 30 euros peut-être par personne le soir je pense dans ces eaux-là je pense qu'on est à 100 euros par jour en moyenne si on veut compter très large oui on compte en très très large en étant large je pense qu'on est à 100 euros par jour en moyenne d'accord d'accord mais c'est intéressant parce qu'il y en a qui voyagent vraiment au plus économique possible en faisant que du bivouac ou de la chambre chez l'habitant en faisant tout à manger alors c'est souvent des voyageurs qui partent très longtemps et qui essayent de garder leurs économies pour voyager le plus longtemps possible mais après comme vous disiez c'est des vacances aussi et on a le droit de se faire plaisir même en voyagant à l'égo c'est bien votre droit Mati Mati qui vous demandait quel type de sacoche avez-vous ? alors c'est les Rino Walk on les avait trouvées en ligne parce qu'effectivement au début on s'était dit bon on ne va pas prendre les alors il y a des sacoches où c'est plus un budget à des prix plus élevés qui était recommandé par les vélos des cyclistes aguerris nous on s'est dit bon notre première vélo-route on va tester avec des sacoches plus simples et au final ils nous ont totalement convenu parce qu'elles sont étanches il y a même une petite protection quand il pleut qu'on peut ajouter et puis on les a même prêté un ami qui avait fait le canal des deux mers et qui les avait pris donc voilà ils ont quand même là ils ont trois vélo-routes dans les pattes et pour le moment elles sont encore en très bon état donc voilà ils ont pris surtout beaucoup de pluie et elles sont assez pratiques puisqu'elles sont en trois parties donc deux sacoches latérales et un sac et d'eau qui se met sur le dessus en travers donc il n'y a pas mal quand on veut sortir faire des courses etc on peut décruter le sac et d'eau donc non c'est assez chouette et pas cher parce que je crois que les trois coûtaient 50 euros de mémoire quelque chose comme ça je suis d'accord oui comme quoi oui c'est vrai que c'est un budget moindre que les sacoches qu'on voit d'habitude donc oui oui c'est bien pour débuter et voir si ça vous convient finalement vous pouvez garder sans souci aucun problème là-dessus étanche elles ont pourtant pris de l'eau sur la Seine-Avego à Normandie oui oui celui qui fait la Seine-Avego sans l'avoir depuis ne peut pas connaître la joie de découvrir le climat normand il manquerait quelque chose Mathi Mathi qui vous posait encore une autre question est-ce que vous prenez beaucoup de temps à faire vos photos et vidéos ? en réalité non je dirais que c'est plus quand on s'arrête qu'on voit un lieu d'intérêt on a envie de s'arrêter on en profite pour faire une photo mais non après pour le moment on ne fait pas de vidéos donc on ne fait que des photos et non ça ne prend pas plus de temps que ça je dirais ça permet d'avoir des souvenirs c'est plus des photos pour vous pour partager mais oui vous ne faites pas de vidéos complètes c'était plus par rapport aux communications qu'on a fait sur Instagram là on fait des montages un peu plus donc là on utilise Canva pour faire tout ce qui est montage photo où finalement ils proposent un peu des templates donc c'est plus simple et puis c'est un logiciel qui est en ligne qui est gratuit qui est très pratique c'est vrai c'est vrai j'utilise aussi ça marche très bien écoutez je crois qu'on a fait le tour des questions alors il y avait Outdoor Active France qui est une application qui invitait les gens de regarder à tester leur application bon je ne connais pas mais en tout cas ils font leur petite pub écoutez oui je crois qu'on a posé toutes les questions avant de terminer finalement je voulais vous laisser la parole si c'est un petit peu le moment où vous pouvez dire ce qui vous passe par la tête ce que vous avez envie de dire envie de donner envie aux autres qu'est-ce que vous avez envie de partager à tout le monde c'est vous qui choisissez ce dont vous voulez parler alors moi pour ma part je dirais que tant que tout à fait débutant on n'est pas des grands experts dans le domaine des véloroutes moi j'encourage en tout cas tous ceux qui y pensent ou même ceux d'ailleurs qui n'y ont jamais pensé à se lancer dans l'aventure pourquoi parce qu'en fait on a un sentiment de liberté qui est assez fort en fait sur les véloroutes et une authenticité qu'on retrouvera finalement dans j'ai envie de dire quasiment aucun voyage puisque on peut être plusieurs à faire la même route mais on va toujours la faire de façon un peu différente il y aura un élément qu'on aura observé ou pas et surtout c'est qu'on optimise vraiment ces vacances puisque chaque moment chaque instant chaque élément du voyage que ce soit la pluie une crevaison ou n'importe quoi fait partie du voyage et quels que soient les éléments qu'on vit ça reste toujours des bons souvenirs même les trois crevaisons sur une même journée quand on en parle après ça reste une bonne une bonne expérience et toi Sybille qu'est-ce que tu dirais ? moi c'était plus le côté débutant topographe on se posait des questions mais comment on va faire on avait trouvé plein d'infos sur France Vélotourisme et sur plein de sites donc vraiment il ne faut pas hésiter je pense à aller voir soit les sites institutionnels soit les sites des blogueurs enfin voilà tes vidéos aussi qu'on a vues sur la scène à vélo la traversée des ponts où on se dit mais est-ce que ces ponts on peut les traverser ou pas on avait vraiment des doutes et du coup je pense qu'il y a beaucoup d'informations qui existent et que ce soit des institutionnels ou justement des passionnés qui en parlent et vraiment nous ça nous a beaucoup aidé parce qu'on n'y connaissait rien du tout et du coup pour tout construire nos itinéraires on n'a jamais eu de soucis à trouver à tracer ou quoi que ce soit donc je trouve qu'il y a beaucoup d'informations et du coup même si on ne s'y connait pas il ne faut pas se dire je ne vais pas pouvoir le faire en fait nous on ne s'y connaissait pas on était débutants on n'était pas des grands sportifs on a réussi finalement à faire nouvelle route sans le moindre soucis à chaque fois même pour prendre le train voyager il y a plein d'informations qui sont disponibles pour nous aider et c'est pour ça que du coup vous aussi maintenant vous partagez à votre tour vos expériences pour donner des infos des conseils d'ailleurs si on veut vous suivre quelles sont les façons de le faire on vous retrouve sur quel réseau à quel nom dites-nous tout ça pour qu'on puisse vous suivre alors très simplement avec un nom unique qui est Timon et Pumbaye donc nos alias respectifs et on est présent donc sur Instagram essentiellement Facebook Twitter ça t'as créé un TikTok et on essaye de créer un YouTube un site web mais ça c'est un cours de construction pareil ça serait avec des temps sous les mêmes intitulés d'accord donc partout Timon et Pumbaye exactement écoutez en tout cas merci beaucoup à vous deux d'avoir partagé votre expérience ces deux voyages à vélo ça fait du bien en plus de voir des personnes qui se disent débutants mais qui finalement prennent du plaisir et poursuivent le voyage à vélo donc ça fait toujours du bien d'entendre des choses positives comme vous l'avez fait ceux qui ont pris le train en route sachez que la vidéo sera disponible en replay dès la fin de ce live sur Instagram et certainement demain ou mardi en fonction de mon temps sur YouTube donc vous pourrez revoir sur le support de votre choix on se retrouve bientôt aussi pour un nouvel invité du dimanche soir certainement dans 15 jours je vous en dirai un peu plus le moment venu merci à tous les deux et à ceux qui ont regardé la vidéo en direct et puis passez une bonne soirée merci à toi Gaëtan merci à vous pour ces échanges et à bientôt à bientôt salut salut